Bien, Ousmane Nyeroui, ministre de la Défense Nationale du Président Alpha Condé sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas, un ministre qui ne recule pas, un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée, surtout ce qui concerne le chef de l'État, Son Excellence le Professeur Alpha Condé. Bien, chers compatriotes guinéens et guinéennes, vous savez, je me fais un peu rare sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis un peu désolé parce que beaucoup de personnes se sont plaintes. En fait, nous sommes à la CENI actuellement, on travaille. Bientôt, les élections présidentielles, le 18 octobre, dont notre choix est le chef de l'État, le président bâtisseur Alpha Condé. Le problème, nous, on n'écoute pas les arrivistes. Vous savez, on a des arrivistes qui sont en Guinée, qui vivent ici en Guinée, qui sont venus ici en Guinée s'installer, qui ne veulent pas la paix dans ce pays, nous avons des arrivistes ici en Guinée, qui se sont opposés au président Sekou Touré, qui se sont opposés au président Lassana Conté, qui se sont opposés à Dadis Kamara, qui se sont opposés à Général Sekouba Konate, qui continuent à s'opposer à notre champion bâtisseur Alpha Condé. Là, ça doit nous faire comprendre que ces arrivistes que vous voyez en Guinée sont des gens qui vont s'opposer encore à tout autre pouvoir qui sera là, si ce n'est pas eux. Donc, nous autres aussi, nous devons comprendre une chose, que la communauté IFDG a décidé que si quelqu'un n'est pas un peuple, toi, tu n'as pas le droit de soutenir un autre parti politique. Il faut que le peuple de Guinée, on fait comprendre ça au peuple de Guinée, il faut qu'on fait comprendre, on va de porte en porte, on explique aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux vieux, pour qu'ils sachent que l'IFDG a dit, « Si tu es peuple, tu ne dois pas soutenir ton parti politique que tu veux, comme l'IFDG est égal à tous les peuples, que toi, tu dois soutenir forcément l'IFDG. » « Si tu es peuple, tu ne soutiens pas ce loup d'Alain, toi, le peuple qui ne soutient pas ce loup d'Alain, ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit à la vie, tu n'as pas le droit à manger, tu n'as pas le droit à vivre, tu n'as pas le droit à rien. Ok, toi, tu dois être traité de quelqu'un qui n'est plus de la communauté peule. Ça, un, je vais revenir sur ça à la fin. Il y a des gens qui disent que nous, on veut le changement. Ok, changement, disons changement. Changement, avec les anciens véhicules, toi, il y avait un véhicule qui était là, tu étais dans ce véhicule. Ce véhicule n'a rien fait pendant combien d'années ? Toi, tu dis que toi, tu veux un changement. Un changement de véhicule, c'est quoi ? C'est de changer le véhicule et prendre un nouveau véhicule sorti des îles. C'est ça qu'on appelle changement. Mais toi, tu me dis changement, tu veux réparer ton ancien véhicule pour nous envoyer, pour nous dire que non, c'est le véhicule qui doit duriger encore maintenant. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a des gens qui disent qu'Alpha n'a rien fait. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour la Guinée ? Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait, même si c'est un petit minime de quelque chose ? Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour la Guinée et pour les Guinéens ? Il y a des gens qui disent, non, Alpha, il n'y avait que construire des hôtels. Est-ce que c'est les hôtels là où on va manger ? Ce ne sont pas les hôtels là où on va manger. Mais c'est grâce à ces hôtels que des investisseurs pourront venir ici, dans notre pays, s'installer, loger, dormir là-bas. Le matin s'est levé, aller faire des gros contrats avec l'État pour qu'il y ait un autre développement aussi. Mais il y a des gens, nous tous, nous savons, autant de compter. Même s'il y avait des étrangers ici, il y avait d'autres qui prenaient leur vol pour partir dormir à Dakar, pour revenir le matin vers 10h, 11h, s'ils ont réunion entre 14h ou 15h, faire leur réunion. À 19h, 20h, ils reprennent leur avion, ils partent dormir. On a vu ces investisseurs ici en Guinée. Aujourd'hui, même Donald Trump, on peut le mettre ici en Guinée, il va dormir dans toute sérénité. Oui, nous avons Sheraton, nous avons nous, nous avons Hôtel Calou, nous avons Plaza Diamond, nous avons, ça ne finit pas ! Quand n'importe quelle personne, même le président de la Ries, Poutine, peut atterrir sur notre terre, maintenant ici à Konakry, et on va l'installer, il va dormir et il va aimer encore l'hôtel. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que Alpha a fait ? Qu'est-ce que vous, vous avez fait pour la Guinée ? On a dit qu'on a fait la Guinée. On a dit qu'il y a une nouvelle, non Alpha, vous avez dit qu'on a fait la Guinée. On a dit qu'on a fait la Guinée. Il y a des gens qui sont flanqués dans ce pays ici, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas impôts, ils ne payent rien absolument. Mais le soir, tu vas les trouver, prendre leur petit téléphone, chier de n'importe quoi, Alpha Condé n'a rien fait. Qu'est-ce que vous, vos papas et vos mamans, ont fait pour la Guinée et pour les Guinées ? Je veux savoir, comme le bas m'a dit, qu'est-ce que toi ton père, ta mère et ton grand-père, qu'est-ce que vous avez fait ici pour la Guinée et pour les Guinées ? Comme celui qui demande comme ça, qu'est-ce qu'Alpha a fait, qu'il y a quoi dans son bilan. Nous, on n'a pas besoin de prouver qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait. Mais avant, en 2007-2006, qui voyait le courant ? Le courant venait le matin, à 0h, ça partait à 4h. Au temps de Comté, au temps de 2006-2007-2008-2009, quand il voyait un Guinée marcher, il avait toujours son chargeur dans la main en marchant. Dès qu'il trouve courant quelque part, il branche. Dès qu'il trouve que le moteur est quelque part, il branche là-bas. Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire ? En ce moment, votre cellule de l'in était dans cette équipe. Votre cellule de l'in était premier ministre, je crois aussi, en ce temps. Qu'est-ce que lui, il a fait pour les Guinéens en ce moment ? Qu'est-ce que lui, il a donné en ce moment pour les Guinéens ? Qu'est-ce que lui, il a fourni comme il était premier ministre ? Comme c'est qu'ils disent que de ne pas comparer un premier ministre à un président. Ok, on savait tous que l'ancien comté était fatigué. Mais, comme il était premier ministre, il dirigeait aussi, parce qu'il était chef du gouvernement. Il pouvait dire à l'ancien comté, ok, faisons ce barrage-là, de, au moins, de 200 et quelques, ou de 300 et quelques. Il pouvait dire ça. Il allait lancer au moins ça. Il n'a pas fait. En 2001, il a assisté à la nouvelle constitution de la Guinée. Il a été le parrain. Il a demandé à ce que le mouvement Koudaï soit là. Il a créé le mouvement Koudaï. Il est devenu le parrain de ça. Aujourd'hui, cette personne revient, il veut le pouvoir. Maintenant, lui, on dit que c'est lui qui est plus propre que tout le monde. Pendant qu'Alpha Koudaï n'a jamais accepté de collaborer avec n'importe quelle partie est au pouvoir ici. Il n'a jamais accepté parce qu'il voulait le pouvoir dans la transparence. Il voulait le pouvoir dans la transparence. Vous qui êtes en train de dire Alpha Koudaï n'a rien fait. Qu'est-ce que vos papas et vos mamans ont fait pour la Guinée et pour les Guinéens? Je veux savoir ça. Qu'est-ce que vous, vos papas et vos mamans, parce que si je dis vous, je sais que peut-être vous, vous n'avez pas encore assez de moyens pour faire. Qu'est-ce que vos papas et vos mamans ont fait pour la Guinée et pour les Guinéens? Si ce n'est pas détruire la Guinée, brûler des punis, casser les vécu des âmes, aller brûler les biens publics et les biens privés des âmes, si ce n'est pas ça. Vous pensez que vous, vous pouvez nous convaincre dans ça? Nous, on n'a pas besoin de venir ici vous dire que non. C'est que vous n'êtes que des salopards, vous, IFDZ. Vous n'êtes que des... C'est que vous êtes des dendons, vous. Quand tu cherchais un bâtard qui ne comprend pas la réalité, qui ne veut pas voir la réalité, quand tu rencontres les clochards réunis de l'IFDZ, des bâtards périmés comme eux, des fils de capote percés comme eux, ils ne vont jamais comprendre. C'est pourquoi je dis, je demande à la jeunesse guinée, je demande à toute la jeunesse guinée de se donner la main, faire une seule force pour soutenir le professeur Alpha Condé. Parce que c'est lui qui peut, attendant le nom, c'est lui qui peut diriger encore la Guinée ici. On n'a pas vu quelqu'un d'autre qui peut diriger encore la Guinée. Même s'il y en a, on veut voir d'abord les actes. Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça? Vous n'avez aucun respect pour les hommes, vous, IFDZ. Vous insultez les sous-sous. Vous insultez les malinqués. Vous insultez les forestiers. Vous pensez que les autres ethnies, vous, la communauté IFDZ, vous pensez que les autres sont fous? Ou vous pensez que les autres ethnies, peut-être eux, ils sont des gens qui sont dérangés, eux, ils n'ont pas la tête. Ah oui, les gens-là, les sous-sous, les forestiers, les malinqués, les gens-là ne dorment pas, hein? Ils connaissent bien ce qu'ils font. C'est pourquoi eux, ils ne parlent jamais. C'est quand votre vote arrive, ils sanctionnent l'IFDZ encore. Vous pensez que vous, vous, vous pouvez intimider qui dans le pays, là? Vous pensez, FNDC, EIFDZ, nous allons sortir. Quand vous sortez, on va vous mater. Quand vous sortez, on va mater vos papas. Quand vous sortez, on va mater vos mamans. Quand vous sortez, on va vous, si vos papas et vos mamans qui ne sont pas circoncisées, on va les circonciser à une deuxième fois. C'est ça. Pourquoi vous, 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 là où vous voyez, ah, Alfa n'a rien fait. Qu'est-ce que vos pères et vos mamans ont fait pour la Guinée? Qu'est-ce qu'ils ont fourni pour la Guinée et pour les Guinéens? Vous pensez que les Guinéens, d'autres, la communauté EIFDZ n'a aucun respect pour la Guinée. Ils n'ont aucun respect pour les gens. C'est là où tu vas voir, quand la communauté EIFDZ, quand ils sont là en train de parler, tu vas les dire, tu vas les entendre dire, quand un soucou vient à côté d'eux, ah, le soucou là, ah, pourquoi lui il a faim? Quand il entend un malinqué est venu, ah, le malinqué là, ah, et le malinqué, il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Quand il voit un forestier venir, il s'est passé. Vous pensez que les gens sont fous? Vous pensez que les gens sont fous? La manière dont vous pensez là, nous, on pense plus que vous. Vous, EIFDZ, la communauté EIFDZ, la manière dont vous pensez là, nous, on pense plus que vous. C'est pourquoi quand j'ai entendu des gens dire ici que la coordination Alipular a dit qu'ils vont faire réunion contre nous, quelqu'un qui m'a dit ça? Que la coordination va faire réunion pour dire on va faire sortir Nieloï dans la communauté Eiffel. Vous attendez cette déclaration, vous allez le laver proprement, vous allez le laver d'une façon, ils ne vont jamais oublier ça de ma vie parce que cette coordination a été créée par mon papa encore. Voilà. Donc quelqu'un ne peut pas m'effrayer quoi en fait. Je n'ai pas vu la personne là. La personne là n'est pas encore née. Vous pensez que les gens sont fous? Vous pensez que les gens sont fous? Vous pensez que les gens sont fous? Moi, j'attendais la réaction de la coordination parce qu'ils dans la communauté Peul parce qu'ils attendent d'insurter ses loups d'alèques. C'est ça qui vous fatigue. Vous pensez que l'IFTG est égal à toutes les Peul. Vous pensez que l'IFTG quand ils ne soutiennent pas l'IFTG toi, tu n'as plus le droit à vivre. Toi, tu n'as plus le droit à manger. Toi, tu n'as plus le droit à marcher. Toi, tu n'as plus le droit à rien. Il y a des gens qui insultent ici le président Alpha Condé. Il y a des cochons qui sont nés dans la rue qui se permettent de faire des vidéos et ils insultent le président. Mais je n'ai jamais entendu un malinqué dire que non, quand tu insultes Alpha Condé, ça veut dire que tu as insulté toute la communauté malinquée. Ou quand tu insultes Alpha Condé, ça veut dire que tu as insulté toute la communauté malinquée. Ou quand tu insultes Alpha Condé ou RPG, ça veut dire que tu as insulté tout RPG. Je n'ai jamais entendu ça. vous, vous vous victimisez trop, vous, la communauté IFDZ. Vous pensez que les gens sont fous ou vous pensez que les gens dorment. vous pensez que l'IFDZ est égal à tous les Peul mais le jour que je vais entendre l'IFDZ parler au nom de ma communauté Peul mais c'est qu'il n'y a que vous direz vous, vous IFDZ. Le jour où je vais vous entendre chier ici au nom de la communauté Peul en disant que non on parle au nom de la communauté ma communauté IFDZ ma communauté Donc ça veut dire quand il nous attaque tu es attaqué mais il ne nous a pas d'un nom de l'IFDZ nous sommes et il ne nous a pas d'un nom de l'IFDZ mais il ne nous a pas de l'IFDZ d'un nom mais il ne nous a pas d'un nom de l'IFDZ de la communauté Peul en disant que non je parle au nom de la communauté Peul des chiens abandonnés de la rue sont flanqués sur les réseaux sociaux en parlant nous on va notre communauté et notre communauté est marginalisée notre communauté est tuée quand tu sortes tu seras tué quand tu sortes tu seras marginalisé quand tu sortes tu seras cassé et castré et pendu encore c'est parce que si Alpha Kondé a pardonné beaucoup si Alpha Kondé m'allait me nommer le gouverneur de la ville de Konakry moi je vais lui promettre deux semaines si quelqu'un ressort il n'a qu'à me levé encore un cas que vous aussi je ne vais pas vous pénétrer mais il n'y a pas d'un nom mais il n'y a pas d'un nom de l'IFDZ mais il est solide vous n'entendez 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 comme le siècle de Konakry dans le siècle de Konakry il n'y a pas de l'IFDZ il n'y a pas de l'IFDZ il n'y a pas de l'IFDZ mais ils ne sont pas mais ils n'ont pas des bâtards réunis que vous êtes vous pensez que vous êtes les plus fous vous pensez que vous êtes les plus malades de ce pays je vais vous décider je décide vos papas je décide vos mamas mais là vous avez vu le J là vous avez vu le J là attend je vais vous montrer T'as vu le J là, vous YFDZ, c'est ça, je vais déchirer vos papas, je fais comme ça dedans, comme si je suis en train de faire le thé, comme ça, comme ça, dedans, je mélange dedans, comme ça, je mélange comme ça, comme ça, c'est ça que je vais faire entrer dedans, des chiens réunis que vous êtes, des bâtards réunis que vous êtes, vous YFDZ, des capotes percées que vous êtes, on n'a aussi qu'à l'en fait, hein, on n'a aussi qu'à l'en fait, mille, mille de fêtes, Mourion, moi je vais vous dire ça, c'est ça qui manquait au RPG Arc-en-Seul, quelqu'un qui va répliquer à vos injures, quelqu'un qui va riposter à vos injures aussi, YFDZ, les militants des RPG, les cadres des RPG, le président de la République, désormais, ils seront respectés dans ces pays, à cause de moi, A使 Depuis le dire, vous YFDZ, on vous avez trop pardonné, lesotes, les gens qui ont été, ils ont été venus de moi, ils ont été venus de moi, ils ont été tuerurs, on a été venus de moi, on a été venus de moi, on a les venus de moi, on a été venus de moi, on a été venus de moi, on a été venus de moi, il ne me passait en moi, il me dé Jonas avait tellement supportana, il ne me 만te pour voir le DM mais finalement pour ça, des bâtards que vous êtes. Vous avez trop insulté les gens dans ce pays-là. Vous avez trop insulté le chef de l'État. Vous avez trop insulté les cadres de ce pays. Vous avez trop insulté les ministres de ce pays, la police, la gendarmerie. Vous insultez tout le monde. Alors désormais, quand quelqu'un insulte, il est vrai, il est vrai. Il est passé à Maracca, mais il est passé à Maracca. T'as vu mon talkie là ? Ça, ça là. Regarde, tu devais éteindre. Regarde. Je mets dedans. Je pénètre dedans. Donc, c'est qu'il y a des gens. Car vous, vous donnez le monde de ce qu'il y a des gens qui ont oublié de se dévouer. Mais, vous avez l'âme de l'âme de l'âme de l'État. Quand vous avez des enfants qui ont fait Facebook, ils ont dit qu'il y a des gens qui ont fait un déjeuner. C'est fini là-bas maintenant. C'est revenu. Parce que vous recommencez à insulter le chef de l'État. Vous recommencez à insulter encore nos ministres. C'est ça, je vous ai dit. C'est ça qui manquait au RPCR Cancel. Quelqu'un qui va répliquer à vos insurts. Je ne DU tens qu'en slip Je ne serai plus Je ne serai plus Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouvrez encore les indices de vous, Maman. Vous allez encore insulter le serf de l'état. C'est moi, son ministre de la Défense du Facebook. Dites, même si tu es qui, même si tu es qui, il devait pénétrer ton père quand tu insultes le serf de l'état encore. Quand tu es là, partout où on vous voit, vous venez vous insulter. Et puis, quand tu vérifies encore les gens qui insultent, c'est Bas, Paris, Diallo et Sceaux. Ils sont partis. Ils créent des faux comptes Facebook pour venir insulter les gens. Ils n'osent même pas mettre leurs propres photos. Si tu es un homme, il faut mettre ta photo. Tu vas montrer que toi, je vais vous déchirer. Je sais qu'il n'y a pas, je ne sais pas, je ne sais pas, des bâtards réuniqués vous êtes. Vous pensez que vous êtes les plus fous ? Ou non ? Vous pensez que c'est vous seul qui savez insulter ? Il faut insulter. On va aller commencer ça. Je ne sais pas, la connexion n'est pas finie. Je ne sais pas. La connexion n'est pas. Je suis là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. politique vous pouvez pas faire la différence de ça rpg est là ismaël condé a quitté rpg il est parti à l'IFDG est-ce que vous avez entendu rpg l'insulté est-ce que vous avez entendu un communiqué de rpg l'insulté hein mais dès que quelqu'un quitte chez vous vous ouvrez les annonces de vos papas et de vos mamas vous commencez à insulter la personne vous vous acharnez contre la personne amé mais ça qu'on met à ça j'ai été né le monde et barbe mais ça qu'on met à ça j'ai l'air pour l'âge par le monde et pour l'avenir pour l'avenir pour l'avenir pour l'avenir pour l'avenir c'est le gare à la vie à la vie à la vie à la vie et vice-président sargé de communication et trésorerie militant sympathisant adhérant on faut qu'on a généreux on faut qu'on peut dire généreux vous tous vous êtes des patins à commencer de s'éloigner vice-président deuxième vice-président troisième secrétaire général secrétaire administratif administratif secrétaire permanent secrétaire et jeunesse et quoi encore pas communication tout on peut obéir ou faq a des kayakili réunis des bâtards que vous êtes vous pensez que c'est vous seul qui s'avez insulté on a recommencé encore la toile là il facebook qui insulte le chef de l'état je viendrai dire comment toi maman et ton papa ils sont mis sur cette terre vous vous pensez quoi on sait que quand on doit y en a quand vous allez arrêter d'insulter nous aussi on va arrêter quand vous n'arrêtez pas on continue on en a après elle est comme on l'a où les lames vous allez voir après si c'est nous qui cherchons le pouvoir ou si c'est vous qui êtes en train de c'est vous qui seriez encore les plus sales parce que le monde entier va voir vous saluetez et vous injure que vous mener contre l'état guinéen et contre le peuple guiné des capotes percées réunis que vous êtes vous pensez que vous êtes les plus fous à mes passagers on passera mon pas ça par minutie car l'on a le fdc c'est pas des amis pas ça y est outil mini leal on aussi caron fait à vous tous j'ai dit sans distinction et vous tous j'ai dit fdc président fdc vice-président fdc commissaire de communication et fdc je ne sais pas quoi bah on faut qu'on dit pas mon pundi mon pundi collo de papa mon pop mon pied pundi et c'est qu'on n'a qu'oublier le monde et bâbemou des bâtards qui vous êtes vous pensez que vous vous êtes les plus fous car il s'est faut qu'il y ait un an à la m fête n'est qu'on va l'intermède et où tout le bâbemandou maillard nous continue mais n'a l'agout mais n'a l'agout mais n'a l'agout mais n'a pas les gens que vous effrayer moi quelqu'un ne peut pas m'effrayer quand on se rencontre même tirer mes regards et PAM en 4h6 je ne vais pas faire et puis sous ta tête encore je vais voir là où tu te crois on va aller là-bas vous pensez que vous êtes les plus fous vous pensez que vous êtes les plus malades dans ce pays vous savez que l'RPG vous a beaucoup blessé quoi moi je devrais être un RPG depuis 2010 vous les foutaises que vous vous avez là les foutaises que vous IFDZ vous avez contre le RPG et les responsables de ce pays ça n'allait pas continuer parce que j'allais freiner automatiquement comme j'allais freiner c'est moi seul qui peux vous freiner parce qu'on se connaît chacun connaît qui est l'autre voilà moi je ne recule pas je ne réplique pas je ne recule pas pensez que vous êtes les plus fous qu'on nous fait tenir en roncalais disons il doit vous attaquez tout le monde vous insultez tout le monde vous vous attaquez au président pendant 10 ans vous êtes en train d'insulter le chef de l'état il a eu un ministre de la défense Facebook maintenant tu es fou il faut rentrer voilà vous pensez que vous êtes les simples moutons des simples bergers et des arrivistes dans ce pays c'est pourquoi je tiens à remercier Cheikh Afan le glorieux des glorieux Cheikh Afan le belé beléba qui vous a traité des arrivistes quand on dit que tu es arriviste si tu sais que tu ne fais pas partie pourquoi tu vas te fâcher quand on dit au voleur au voleur au voleur toi tu prends l'annis de ton papa tu veux courir sans que tu es un voleur ou non tu avais volé quelque chose sinon tu vas pas courir en tout cas moi si je suis assis on dit au voleur au voleur au voleur moi je vais pas courir parce que je n'ai rien volé je n'ai rien pourquoi je vais fuir mais dès qu'on dit au voleur au voleur tu vas voir la communauté YFDG se victimise encore sur ça vous pensez que vous êtes les plus malades ou vous pensez que vous êtes les plus fous des bâtards que vous êtes moi quand j'avais sorti je me rencontre avec quelqu'un qui me regarde mais faites-t-il n'ayemma mais faites-t-il n'ayemma comme dit Fatou ma père d'adoncati autrement Andai c'est celle de l'ingou papa maïsco et maïsco n'ayemma mais faites-t-il n'ayemma comme un gros battagne dit oldi jis répita phiemi kati n'éman bien pas encore voulait mme n'alayo de lokalypse icoue leaf epi ne man a menti sans sininho minala a ya te la tele avec ta en offset vous me faites-t-il n'ayemma direttement parce qu'on parืant Un combat bien ontombal C'est ce que nous faisons. Comment nous faisons ce que nous faisons ? Nous faisons ce que nous faisons. Vous avez vu l'autre fois ce qui s'est passé à Kipé non ? Vous avez vu ça ? J'étais de passage, quelqu'un a pris un caillou. Je me suis arrêté, je suis descendu, et puis j'ai envoyé de l'autre côté, là où il est encore. C'est ça, vous méritez ça vous, parce que vous êtes des analphapètes, vous êtes des moutons, c'est ça que vous méritez. Moi je ne rigole pas, moi je ne rigole pas. Au fond, tu vas rentrer à l'autre, directement. Parce que vous, vous le faites en longueur de journée. Déjà vous, IFDG, vous êtes armés. Vous vous tuez entre vous quand il y a une manifestation. Après vous voulez mentir maintenant, dire que c'est l'Etat qui est en train de faire ça. Quel Etat ? Vous êtes malade ? Pourquoi vous ne dites pas que c'est vos papas qui sont en train de le faire ? Alors, je vais rentrer à l'autre côté. Mais vous n'avez rien fait. 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 Vous n'avez rien fait.